Bienvenue au PoliSécur, nous faisons une série spéciale pour l'événement Sécur qui aura lieu le 15 avril prochain. Cette série de cours d'entretien avec nos conférenciers pour présenter leurs sujets. Le cinquième de la série est avec Steve Lavoie. Est-ce que tu peux te présenter? Dans mon parcours, j'ai un parcours atypique en TI, c'est-à-dire que je suis toujours à la même place depuis maintenant 19 ans. J'ai commencé ma carrière comme technicien. J'ai fait à peu près tous les échelons dans une entreprise de consultation en TI. Que ce soit du service à domicile pour particulier jusqu'à entreprise, PME, etc. Avec le temps, évidemment, on apprend et je suis spécialisé en infrastructures, VMware, quand c'est devenu à la mode en 2007-2008. Ensuite de ça, finalement, je me concentre principalement en architecture, en infrastructures et en sécurité informatique présentement dans le marché des PME au Québec. Ça fait maintenant près de 20 ans. Tu as un parcours qui ressemble un peu au milieu, un transfuge qui arrive du monde de plus de l'infra et qui a migré ailleurs plus tard. Tu vas nous présenter au Secure. Est-ce que tu peux nous faire un léger aperçu de ce que tu vas nous discuter? Bon. La conférence en tant que telle consiste à donner un peu une boîte à outils pour une PME sur comment s'évaluer et mettre en place une politique de sécurité de l'information. Comment partir et comment s'évaluer et reprendre le contrôle de sa sécurité informatique plutôt que de faire affaire ou de perdre le contrôle versus une flopée de consultants ou bien d'employés. Les dirigeants de PME sont mal outillés. C'est un peu le sujet principal de ma conférence. C'est à mon avis très essentiel. Surtout qu'on voit dans les médias les PME un peu mal outillés ou mal encadrés de ce côté-là. Je pense que c'est effectivement très pertinent. Est-ce que tu vas aborder avec des cadres normatifs précis justement pour guider les gens, les PME? Je parle de plusieurs cadres, mais le cadre que je recommande pour les PME, c'est le cadre recommandé par le Centre canadien de cybersécurité. Ils ont de sortir un document qui consiste à 13 contrôles qui permettent de vraiment cibler le 80 et 20 de la sécurité, c'est-à-dire 80 % du résultat pour 20 % d'efforts. Et souvent, ce n'est pas fait. Donc, ça ne donne rien d'avoir des cadres très compliqués comme le ISO 27001, commencé par la base. Et si la base est bien faite, c'est déjà mieux que l'essentiel des gens ou des PME à fond. Très intéressant. J'ai très hâte d'écouter ça. Je n'en parlerai pas plus parce que je ne veux pas inventer dans ce petit épisode le sujet. J'invite les gens à venir participer, à venir assister à ta conférence. Tu vas être présent aussi pour répondre aux questions. J'espère qu'on va vous lever une conversation très intéressante, justement aider les gens et les PME à mieux s'outiller et à ne plus faire les nouvelles avec des incidents de rançon recel, par exemple. C'est un peu malheureux comme situation. Oui, c'est très malheureux. Ça arrive trop souvent. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Bye-bye.